Comme pour féliciter le comité d'experts pour la qualité du travail abattu, le chef de l'État a prolongé sa mission de consultation et d'explication auprès des leaders d'opinion et des populations. Une mission qui devrait conduire à l'avènement d'une troisième république plus soucieuse du respect des droits et des libertés. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné en qualité d'experts en vue de l'élaboration d'un avant-projet de constitution pour la troisième république. Je vous avais à l'occasion fait part de mes grandes orientations au regard de votre vaste expérience, de vos compétences et de votre expertise. Je n'ai aucun doute sur la qualité de l'avant-projet de constitution que vous me remettez ce jour. Je vous en remercie. Je tiens donc à vous féliciter pour l'important travail accompli dans les délais impartis. Comme vous le savez tous, l'objectif majeur du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution susceptible de lui garantir la paix et la stabilité. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet d'une nouvelle constitution préserve les droits et les libertés de chaque Ivarien, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Notre objectif est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Dès le mercredi prochain, l'avant-projet de constitution sera soumis au Conseil des ministres. S'il est adopté, l'avant-projet de loi portant constitution sera présenté aux députés le 5 octobre lors de l'ouverture de la deuxième session parlementaire. Un vote du Parlement ouvrirait la voie au référendum tant attendu par les Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada